Ah, puisque dans les sciences dites molles, on peut continuer à travailler après la retraite, et quand on en vit. Et j'ai effectivement travaillé sur les migrations vers et dans Paris, et les creusois m'ont beaucoup intéressé, pas tellement en tant que creusois, mais en tant qu'ouvrier saisonnier venu à Paris, sur le XIXe siècle, j'entends. Je n'ai pas une fresque complète depuis, je ne sais pas, le siège de la Rochelle. Bien, alors, devant vous, devant cette société, dont un certain nombre de membres sont originaires du Limousin, il me semble, peut-être même d'origine maçonne, je ne sais pas. On ne présente pas les maçons de la Creuse, d'autant qu'il existe aussi d'autres groupes, mais sur lesquels je ne sais rien, actuellement, les Amis de la Creuse ou les creusois de Paris, qui dérivent, je suppose, d'amicales venant de l'entre-deux-guerres, voire de la fin du XIXe siècle, je pense. Mais ce qui est très frappant pour ces maçons, c'est la force de la mémoire, la préservation et même la constitution de la mémoire de cette migration. Bien sûr, la personne à laquelle on pense d'abord, c'est Martin Nadeau. Quelqu'un me montrait une des rééditions très nombreuses des mémoires de Martin Nadeau, qui est un classique de l'autobiographie ouvrière du XIXe siècle. Nadeau a travaillé, je crois, sur le chantier de cette mairie, il me semble, en 1846, en tant que tâcheron. C'est le maçon incarné, en quelque sorte, qui s'est fixé à Paris en 1846, si mes souvenirs sont bons, qui a fait plusieurs allers-retours avec le pays, et qui ensuite avait déjà des engagements politiques très importants. Et il a été élu député d'extrême-gauche, enfin, des mocs-socs, en 1849, ce qui lui a valu d'être exilé par l'Empire, après le 2 décembre. Et il a passé, donc, toutes les années 1850 et 1860 en Angleterre. Et il est revenu, ensuite, comme préfet de la Creuse, en 1870, après le 4 septembre. Et il a ensuite fait une carrière de député. Il existe maintenant une maison Martin Nadeau, qui a été ouverte en 2010, dans sa maison familiale, à la Martineche, où il y a beaucoup de moyens qui ont été donnés, incontestablement. Bon, c'est très bien à visiter. Enfin, je veux dire, on peut avoir... Elle est assez contestée localement, si j'ai bien compris. Et ce qui est un peu gênant, mais enfin, ça, c'est la rançon du genre musée, n'est-ce pas ? C'est le côté héroïsation du personnage, qui est parfois un peu poussé, quoi. Bon, un père de la République, moi, je veux bien, mais enfin, des dizaines et des dizaines de députés ou de ministres pourraient avoir ce titre. Mais je pense surtout à une association très active, qui s'appelle les Maçons de la Creuse, qui a été fondée à Feltin en 1987, je crois. 1984, pardon. 1984 a Feltin autour de... Enfin, avec beaucoup de bénévoles, des subventions aussi, mais autour notamment de Roland Nicou, et cette association très dynamique a un bulletin qui s'appelle les Maçons de la Creuse, qui a 23 numéros depuis 1987, et ils ont sorti, peut-être le fait circuler, enfin, un numéro récent de décembre 1922, qui s'appelle, c'est tout à fait symptomatique de l'esprit de l'association, « Quelques belles pages de cinq siècles de migration des Maçons de la Creuse ». Alors, c'est une association, oui, qui organise des voyages, bon, ça c'est assez classique, mais qui aussi, donc, a ce bulletin, qui est, c'est une publication périodique qui est très, très... où il y a beaucoup de choses, et aussi maintenant un site internet qui s'appelle « L'annuaire des migrants maçons de la Creuse », que je vous invite à regarder, et ce site est fort actuellement de, à l'heure où je peins, je crois, de 34 000 fiches, qui ne c'est pas exactement de la géanologie, c'est des noms de maçons, ouvriers ou patrons, retrouvés dans des archives, que ce soit un archive notarial, que ce soit, je ne sais pas, un papier de famille, ou au hasard d'un relevé d'état civil ou de dénombrement, et on a une impression un peu, enfin, pour ma part, en tout cas, curieuse, enfin, curieuse n'est pas le mot, mais un peu, comment dire, un peu gênée, enfin, devant une telle richesse, dans la mesure où c'est un peu du vrac. C'est très difficile de faire des recherches sur ce site, ce qui n'est pas une base de données à proprement parler, avec la rigueur que suppose une base de données, et on a, j'ai recherché, par exemple, vous verrez pourquoi je dis ça, j'ai recherché un croisement entre travail à Paris et lieu du mariage. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Et c'est impossible de le faire par la façon dont le site est conçu. Ou alors, il faudrait faire les 33 000 fiches, les unes après les autres, ce qui est peut-être un peu excessif. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est savoir, est-ce que ce n'est pas une quête sans feu ? Puisque c'est donc 5 siècles de migration, 17e, 18e, etc., jusqu'à nos jours, on pourra toujours trouver, dans un document quelconque, on pourra toujours trouver un maçon installé dans telle ville ou dans tel village, même, pour travailler. Et à ce moment-là, si on tire le fil, on a des tas de noms. D'accord, mais où s'arrêter ? Le but, l'exhaustivité serait un peu folle comme objectif. Mais, donc, on a cette impression d'une quête peut-être un peu sans fin, quoi. Et qui ne débouche pas sur une utilisation, je dirais, comment dire, scientifique, pardonnez-moi le mot, de ces données extrêmement riches, d'ailleurs. Je vous invite à regarder ce site. Bon. Maçon creusois, migration saisonnière, migration alternante, ce sont un de ces exemples, mais ce n'est qu'un exemple, contrairement à ce que, parfois, on peut dire, de ces gens qui, à une époque quelconque, quittaient leur pays, enfin, leur village, souvent, souvent très pauvre, pardon, pour aller passer quelques mois, parfois quelques années, en dehors de chez eux, pour revenir ensuite, en ayant accumulé des sous, pour payer les dettes, pour parfaire le lopin de terre, pour acheter du bétail, etc. C'est quelque chose de très classique. Songer au Savoyard, par exemple. Mais, quand on regarde les documents d'Ancien Régime, c'est extrêmement fréquent de trouver, même si c'est des petits nombres, de trouver des gens, des hommes, en règle très générale, bien qu'il y a parfois des femmes, qui, donc, quittent temporairement leur pays pour gagner leur vie, enfin, pour se parfaire un peu. Et, sous l'Ancien Régime, les campagnes n'ont jamais été immobiles. Le village immobile, comme on dit, c'est le titre d'un ouvrage, ça n'existe pas. Ça a toujours beaucoup bougé. Et les migrations saisonnières, à la façon des Creusois, mais de bien d'autres, sont une illustration. Donc, il n'y a rien de spécifique. Ce qui est plus spécifique, et là, on rentre un peu dans notre sujet, c'est en ce qui concerne Paris, que je connais un peu. Lyon est aussi une destination très importante d'émigration, mais je n'en sais pas très long. Vous pouvez d'ailleurs regarder l'ouvrage d'un ami qui s'appelle Jean-Luc de Ocandiano, et qui parle de la... des maçons, des maçons au 19e siècle, ça s'appelle Lyon, un chantier limousin, mais, moi, je connais le milieu parisien. Et ce qui est cette fois spécifique, vraiment, de Paris, pour cette migration de maçons, c'est la spécialisation. Vous savez, souvent, on exagère beaucoup la spécialisation professionnelle en fonction de l'origine. Songez, je ne sais pas, moi, aux chauffeurs de taxi russes, aux juifs tailleurs, etc., ou aux Italiens, justement, du bâtiment, ou alors, ou le massif central donnant essentiellement des petits commerçants. Ce n'est pas forcément fou, mais souvent, c'est très exagéré quand on voit les chiffres. C'est bon, il y a une pointe, incontestablement, il se passe des choses, mais ce n'est absolument pas vraiment flagrant, enfin, dominant. Sauf, peut-être un peu, pour les maçons migrants, puisque là, il y a vraiment une spécialisation très, très forte. Alors, on n'a pas, il faut des chiffres ici, parce que des affirmations textuelles, qualitatives, n'ont pas beaucoup d'intérêt, enfin, on peut les contester. Il faut des chiffres. Et la, la, les meilleurs chiffres sont ceux des dénombrements, des recensements de populations qui, vous savez, au 19e siècle et jusqu'à, loin, longtemps au 20e siècle, les dénombrements sont faits tous les 5 ans, les années terminées par 1 et par 6. Donc, vous n'étonnez pas de certaines années que je vais citer, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, enfin, parce que c'est les années de recensement. en 1911, le travail sur les chiffres aboutit à voir que dans le, les creusois, les gens d'origine creusoise habitant Paris sont à 55% dans le bâtiment. 55%, c'est beaucoup. c'est vraiment le record en ce qui concerne la spécialisation, cette spécialisation professionnelle par l'origine dont je parlais. Autre façon de voir les choses, c'est l'importance des, comment dire, de l'importance des migrants eux-mêmes dans l'ensemble dans l'ensemble de la profession. C'est un peu moins mais ça reste quand même très important. Alors cette fois uniquement pour les maçons, pour le plâtre, on trouve en 1891, pardon, on trouve 40% des ouvriers du bâtiment, enfin, des gens travaillant dans la maçonnerie, c'est quand même plus précis, à Paris sont d'origine creusoise. Vous voyez, 55%, 40%, c'est vraiment des records. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout le monde y travaille, mais enfin, c'est quand même très spécifique et ça marque vraiment le milieu professionnel. Alors, où est-ce que ces maçons résident ? Alors là, je vais vous infliger mes cartes de répartition, c'est ça. Alors vous voyez, la première carte, c'est 1891. c'est les dénombrements. On a la répartition à Paris, les chiffres absolus c'est 16 000, enfin, 17 000. On a 17 000 ouvriers du bâtiment, on ne sait pas si ce sont les grandes, qui habitent à Paris, spécialement maçons. et vous voyez, c'est l'état de Paris, il n'y a pas un chef-œuvre de cartographie, mais on trouve, je vous rappelle, la date 1891, on trouve des points forts, ici le 4e arrondissement, ici le 5e, bon, il y a aussi ici le 17e et le 15e, mais on peut s'appesantir de bord sur cette implantation centrale, 4e et 5e arrondissement, c'est-à-dire le quartier de l'hôtel de ville et le quartier où nous sommes, bien sûr, le quartier latin, Montaigne-Saint-Geneviève et tout ça. On voit qu'à cette date, le 5e arrondissement représente 15% des ouvriers du bâtiment, enfin, des ouvriers maçons, vous savez que le mot, des ouvriers maçons, et 15% aussi pour le 5e. les autres implantations sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure sont plus restreintes. Alors, j'y assiste parce qu'on est en 1891, c'est-à-dire à une époque où les grands travaux ont bouleversé Paris, avant, pendant et après Haussmann. Et ce genre d'implantation centrale est quelque chose de très étonnant. si on prend l'ensemble des ouvriers, enfin, la population ouvrière elle-même, voilà, c'est ça, actif des hommes, évidemment, les chiffres sont beaucoup plus importants, mais enfin, quand même, ça parle, vous voyez, une implantation beaucoup plus classique, 1880, je vous rappelle, avec le souverest, avec le 18e, donc, le 17e, et puis c'est un nom qui est interrompu par le 16e arrondissement qui représente une implantation assez classique des ouvriers parisiens. Et vous voyez que le 4e et le 5e arrondissement sont très ténus. Il y a un contraste ici, à la même date, bien sûr, entre une implantation maçonne, si vous voulez, et une implantation ouvrière plus générale. Ça veut dire qu'à cette époque, il y a maintien dans la Pita, dans les résidences, il y a maintien des garnis et des saisonniers. C'est-à-dire que ces saisonniers maçons restent fidèles au coin traditionnel de l'implantation des garnis, soit du côté de l'hôtel de ville, soit du côté du 5e arrondissement de la montagne Saint-Geneviève. Donc, maintien des garnis, c'est très étonnant, encore une fois, vu la date, puisque le 5e, notamment pour le 5e arrondissement, qui a été labouré par les grands travaux, la rue des écoles, le songé à la rue des Lussacs, la rue Monge, ainsi que des opérations locales comme la reconstruction de la Sorbonne en 1881, je crois, et toutes ces opérations qui ont détruit beaucoup de rues populaires, ou mixtes, en tout cas, de pouplement, et avec destruction aussi de beaucoup de garnis. Donc, malgré ces destructions internes, enfin, dans le milieu, il est resté quand même une implantation préférentielle, si vous voulez, dans le... par exemple, pour le 5e. ça veut dire que des garnis se sont reconstitués, ou il y a eu un bourrage des garnis, en quelque sorte, parce que, pas question, évidemment, que ces garnis s'installent dans des rues bourgeoises comme la rue Yann-Bussac ou la rue Monge. Ça veut dire que dans les petites rues, il s'est créé de nouveaux garnis où les garnis de la montagne Saint-Geneviève ont proliféré encore, n'est-ce pas ? C'est la seule explication de ce maintien. Donc, comportement traditionnel, je signale une indication que j'ai trouvée dans un document, je ne sais pas trop quoi penser, mais dont l'auteur me semble fiable, un auteur syndicaliste, qui dit, pour la fin du 19e siècle, que, alors que je ne me trompe pas, que les garnis du 4e arrondissement, c'est-à-dire du quartier de l'hôtel du Ville et du quartier Saint-Gervais, sont, pour les maçons, sont des garnis de maçons avec une petite auge et que ceux du 5e arrondissement, c'est une grande auge. L'auge, vous savez, c'est là où on fait le plâtre et ça fait partie des outils professionnels personnels de l'ouvrier. Alors, qu'est-ce que vaut cette indication de petite auge, de grande auge ? Ça m'a semblé intéressant de le signaler. Donc, il y a toujours maintien à cette date, tout au moins dans ces zones, d'une vie groupée, d'une vie dans ces garnis traditionnels, c'est-à-dire une vie collective, avec beaucoup de chambres encore, le chambres, c'est-à-dire deux chambres collectives, avec 10, 15 lits, avec de plus en plus des chambres, non pas individuelles, mais à deux lits et il y a deux ouvriers par lit, toujours. c'est quasiment la règle au 19e et au 20e siècle, tant que reste ce système d'habitat. Alors, l'image, si on s'éloigne un peu, si on revient un peu dans le temps, l'image qu'il y a de ces migrants, donc, vivant ensemble dans un habitat très spécifique, l'image qu'on a dans la littérature historique est un peu d'une espèce d'isolat. Je pense à certains passages signé Maurice Agulon des mémoires de Nadeau. Il y a aussi un vieil article, mais toujours cité d'Alain Corbin, qui s'appelle Les paysans de Paris. Et l'idée qu'il y a derrière, plus ou moins dite franchement, c'est que ces gens-là ne participent pas à la vie parisienne. Ces gens-là vont du chantier au garni, du garni au chantier, sans rien voir d'autre que le travail. Bon, ils sont là, évidemment, tous pour le travail, c'est sûr. Ce n'est pas pour faire du tourisme. Mais, on revient au pays avec de l'argent. Donc, il faut un sur-travail, il faut, bien sûr, consacrer le plus possible de temps au chantier. Mais, ça n'empêche absolument pas qu'une partie, évidemment, inévaluable, mais quand même importante, de ces ouvriers participe intensément dans la vie parisienne. Tout dans des temps, d'ailleurs, souvent, Nadeau y insiste, je crois, comment dire, un peu, vu avec, vu d'une façon péjorative, voire raciste, entre guillemets, de la part de la population parisienne. Enfin, de qui, de quel parisien, je ne sais pas trop. Mais enfin, bon, les maçons, avec leur, justement, cet habitat groupé, leur accoutrement, leur réputation d'être pauvre, et tout ça, on l'appelait les mangeurs de châtaignes. C'est très péjoratif. Mais, ça n'empêche que, malgré, ou peut-être, en raison, de cette déconsidération, si vous voulez, beaucoup participent à la vie parisienne. Et, notamment, au point de vue politique. Là, on les voit participer aux insurrections, à la vie la plus agitée de la capitale, à partir de... Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour la Révolution française, mais à partir de 1830, c'est très clair. Dans les documents, on voit énormément de maçons qui apparaissent et qui se battent, et qui ont parfois des destins pas très enviables. Et, il y a un point, il y a un épisode qui a beaucoup retenu l'attention des creusois de Creuse, aujourd'hui, des historiens, c'est la question, la participation des creusois, des maçons creusois, toujours, c'est ce dont je parle, à la commune, en 1871. Il y a eu beaucoup d'évaluations de faits combien ont été compromis dans les affaires de la commune, ont été condamnés, donc, une participation très engagée aux affaires parisiennes et nationales, même, puisqu'il s'agit de la commune. Et, là, une évaluation qui a été faite, je ne sais plus quelle année, mais qui était la plus sérieuse pendant longtemps, a été faite par un historien que j'ai connu, mais qui a malheureusement disparu, qui s'appelle Pierre Hurrien. Et, en dépouillant le dictionnaire du mouvement ouvrier de Métron, il est tombé sur 218 218 maçons compromis à la commune, qui ont été arrêtés, condamnés, éventuellement, parfois relâchés, beaucoup de non-lieux sur la commune, quand même. bon, 218, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est pas rien non plus. Mais, depuis, il s'est passé une chose très importante, qui est la publication par Internet, sur Internet, d'une base de données, celle-là, extrêmement sérieuse, faite par mon ami, lui aussi défunt, Jean-Claude Farsi, sur les... qui s'appelle la répression judiciaire de la commune de Paris. Il a dépouillé, non pas les dossiers, mais les listes de condamnés, à un titre ou un... enfin, de gens arrêtés, plus exactement, pas forcément condamnés, mais arrêtés pour faire de la commune par l'armée. Et, quand on fait des croisements avec ces... les... les... par les données qu'il met à la disposition des curieux et des chercheurs, on constate que le... que le... la Creuse est le département qui a fourni le plus, indépendamment de Paris, bien sûr, qui a fourni le plus de communards. Exactement 862 sur un nombre de gens compromis à la commune de 41 000. Bon. Mais, évidemment, il y a... il y a tout le reste de Paris, il y a tout le reste de la France et il y a, bien sûr, Paris, les gens d'origine parisienne qui, bien sûr, sont très... sont en tête de ce palmarès, si j'ose dire. Eh bien, c'est... Donc, la Creuse est le département le plus communard de la France, enfin, qui a donné le plus de communards, alors que c'est pas un département extrêmement peuplé. à l'époque, c'est 250 000 personnes, alors là-dessus, les maçons, je sais pas, mais enfin, vous voyez, c'est moins que le Nord, c'est moins que des départements plus proches de Paris comme la Seine-et-Oise ou la Seine-et-Marne. Et ces 862 originaires de la Creuse compromis dans les affaires de la commune sont pour 565 des maçons. 565. Alors là, c'est le double de l'évaluation du rien. C'est donc vraiment une participation forte, surtout si on prend cette chose en considération que j'avais vue quand j'ai étudié la... la... C'est pas un ado, non ? Le siège de Paris en 70-71, on voit très bien les migrants qui s'en vont au moment... Juste avant l'investissement par l'armée prussienne de la ville vers le milieu de septembre 1870. Ils s'en vont parce qu'il n'y a plus de travail. Enfin bon. certains ont peut-être pu revenir lors de la capitulation en janvier 71, c'est possible, mais c'est certainement pas attiré par l'emploi et le marché du travail à Paris. Le bâtiment n'était pas très dynamique à ce moment-là. On pensait à d'autres choses. Et bien, indépendamment de ce fait qui a restreint forcément le nombre de migrants à Paris, on a malgré tout cette participation très intense. Et on peut rêver au fait que quelqu'un pourrait un jour étudier les dossiers de tous ces gens-là. Parce que là, c'est des noms. D'accord, on sait où ils sont nés. Mais il y a des dossiers faits par les militaires. Je sais que beaucoup de ces dossiers ont été détruits, certains volés d'ailleurs, enfin bon. Mais beaucoup se retrouvent, c'est sûr, aux archives de Vincennes, au château de Vincennes. En quelle proportion, je ne sais pas. Mais il y en a au moins, je ne sais pas, je dirais au moins la moitié. Donc le dépouillement de cette source, de ce corpus, comme on dit, d'insurgés serait d'un intérêt extrême. A la fois pour la compréhension de la commune et pour la compréhension des rapports entre migration et engagement politique. Je vois très bien, j'ai dépouillé ces dossiers, enfin, pour d'autres personnes, et je vois très bien le capitaine instructeur demander aux maçons, mais pourquoi vous n'êtes pas retourné au pays ? C'est sûr, la question a dû être posée systématiquement. Vous êtes donc, c'est bien par goût de la politique que vous êtes resté. Et ça serait très intéressant de voir les réponses apportées à cette interrogation. Donc, voilà un beau sujet d'étude, je signale. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la commune parce que ça serait peut-être un peu long et puis, encore une fois, il faudrait faire cette étude prosopographique, comme on dit aujourd'hui, de ces insurgés. Alors, sans transition, comme on disait autrefois dans la télévision, je me suis intéressé aussi, partant toujours sur cette quatrième et le cinquième, enfin, la carte précédente, c'est ça, aux traces actuelles de cette présence maçonne. Quand on rappelle, alors, bien sûr, il y a les documents de public, enfin, même si aux archives de Paris, aujourd'hui, ils sont difficilement accessibles en raison des séries qui sont retirées à cause de l'amiante. Ça, c'est très grave pour la recherche parisienne. Bon, mais, quand on se promène dans la montagne Saint-Geneviève, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure à cette plaque du 38, du 38, c'est ça ? Oui, bon, c'est pas la peine de l'agrandir, de la rue Mouftain. C'est ça, 38 rue Mouftain. Alors, cette plaque, elle nous pose beaucoup de problèmes. On peut l'agrandir, peut-être, non ? Oui. Alors, ah, on est spécialiste, on ne peut pas se faire non plus. Je vous la revois, on vous la revois. Je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Il faut que ça soit lésible. Voilà, je pense qu'on ne peut pas obtenir... Je ne pourrais pas faire beaucoup, beaucoup mieux, mais... la photo n'est peut-être pas très bonne au départ. Alors, vous voyez, c'est... relais fédéin, c'est un peu l'image, c'est le... le réseau PEDESTRE. C'est le réseau PEDESTRE. L'ordre est clair, parce que... Non, non, c'est bien, merci. Sucs. C'est une inscription, comme on dit, parisienne de 1890, qui est relais PEDESTRE. C'est... On refait la route de Martin Nagot à pied. D'ailleurs, je ne fais pas forcément tout à pied. il y avait aussi des fleuves, il y avait aussi des intelligences et tout ça, évidemment, avant le chemin de fête. Bon, passons là-dessus. Vous voyez, à partir de 1815, sous la dénomination guillemets le bâtiment, cet emplacement, donc le 38, était le rendez-vous des compagnons maçons creusaux. Ça me laisse un peu rêveur cette inscription, parce que... J'aurais pu me renseigner la faite en d'ailleurs, peut-être, Mais d'abord, compagnons maçons creusois. Le mot de compagnon est extrêmement ambigu. Je sais bien que compagnon est un terme de chantier. Il y a des compagnons, il y a des aides, etc. Mais compagnon, c'est très ambigu avec le compagnonnage. Il n'y a jamais eu le compagnonnage de maçons. C'est quand même important. Les maçons, je ne sais pas de communifiés, mais la maçonnerie, c'est le prince du plâtre, ce n'est pas le travail de la pierre. Le travail de la pierre, c'est au lieu du compagnonnage. Mais là, on chercherait en vain des devoirs, des cayennes, des faveurs, etc. comme le compagnonnage du XIXe siècle à la pierre du guet. Déjà, ça me semble invidieux d'entraîner ce mot parce que Millet peut faire croire que c'est un compagnonnage. Alors, le bâtiment, cet emplacement était au rendez-vous. ça va un peu dans ce même sens de siège social, de siège du compagnonnage, si on veut. Alors, le bâtiment, pourquoi l'entreprise ? Cette insécure repose, sans doute, sur un document. Mais je ne sais pas du tout le guet, mais il n'est certainement pas un document parisien. et je pense que c'est tout simplement un document qui a été trouvé qui attestait la présence à cette adresse d'un garni, comme il y en avait des dizaines d'autres, dans la rue Mauvetin, ou la rue de Montaigne-Jet-Viaire, ou la rue Descartes. Et pourquoi celui-là ? Et puis surtout le bâtiment, cette allusion à quoi ? Je ne sais pas. Donc cette inscription, elle a au moins le mérite d'exister, parce qu'il y a au moins le nom maçon. Mais malgré tout, avec le problème suivant. Elle est là, en fait. Et ça, j'ai pris la photo, sans tricher. C'est tout simplement une lente sur le trottoir. Il y a la rue qui est là. Et vous voyez, alors là, on est en courant au prix de la pizza margarita, tu te lançais du 38, c'est très bien. Mais, qu'est-ce qu'on voit là ? La photo n'est pas très bonne, mais il est sûr que c'est absolument invisible de la rue. Donc, je ne sais pas qui est propriétaire, c'est un séquion, qui en est un responsable, mais on pourrait suggérer de casser la tirelire un peu et de consacrer quelques dizaines ou centaines d'euros, je ne sais pas, pour mettre un petit coup de jeu propre sur la pierre, et puis de mettre une belle peinture dorée pour que le mot maçon apparaisse au promeneur. Sinon, c'est la seule à l'essence, la seule trace actuelle de cette présence maçonne extrêmement importante. Il y en a une autre qui est ça, au 78. Au 78, c'est l'emplacement d'une, c'est un bâtiment moderne, c'est l'emplacement d'une bibliothèque municipale, la bibliothèque Mohamed-Arcoud, une partie de ce réseau tout à fait remarquable de bibliothèques municipales parisiennes, et donc on trouve cette description. Bon, je n'ai pas voulu la lire, parce qu'elle est très longue en plus, il y a des tas de gens qui se sont cités, on sent bien la volonté d'oublier personne, pour ne plus que cinq personnes, et c'était l'allusion à la présence à partir de 1920, 1909, je dirais plutôt 1920, je vais m'expliquer sur ce point, que c'est des groupes de catholicistes, de catholicistes sociaux, l'aspiration de Marc Sandénier, le scoutisme, bon, il y a ensuite toute une énumération gauche, enfin, de toutes ces œuvres, c'est que l'œuvre de France, il y a le Tédé, c'est que l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre de l'œuvre. Elle a repassé, le 78, et que ça n'a pas toujours été la maison pour tous et ses œuvres catholiques. Avant, 1914, en fait, j'avais un doute, elle s'était connue sous le nom de salle de la prolétarienne l'emplacement la prolétarienne c'est une coopérative de consommation ouvrière comme il y en avait un certain nombre dans Paris la Melvilloise peut-être une quinzaine à la même époque avec des histoires un peu heurtées souvent et la prolétarienne était une coopérative de consommation installée dans cette maison depuis je ne sais pas quelle table d'ailleurs et la prolétarienne comme toute coopérative qui se distinguait avait une salle de réunion qu'elle louait qu'elle louait aux groupes politiques ou syndicaux qui voulaient se réunir dans ce coin de Paris et notamment les maçons énormément de réunions de maçons se sont faites dans la salle de la prolétarienne c'était un lieu, vous voyez dans la presse syndicale réunion de la section du cinquième ou du sixième arrondissement des maçons réunion à la salle de la prolétarienne je ne sais pas, moi le 30 juin à 20h c'est ça, vous en avez des pages et des pages, enfin des pages et des pages, j'exagère mais enfin c'est un lieu de réunion extrêmement connue c'était aussi le lieu de réunion de la section du cinquième de la SFIO quand on pense que c'est le collège de France la Sorbonne, je pense que des gens très prestigieux aujourd'hui ont dû fréquenter cette salle j'ai même trouvé l'allusion des salles à des réunions de syndicats de locataires toute cette histoire là elle est aujourd'hui niée par cette plaque par cette inscription et même juste avant 1914 cette salle de la prolétarienne est devenue un comité intersyndical les comités intersyndicaux c'est une institution cégétiste qui regroupait les sections locales localement c'est des bourses du travail officieuses si vous voulez et c'était le comité intersyndical du cinquième et sixième arrondissement comprenant notamment les maçons et voilà un tract que j'ai retrouvé donc on est bien au 60 j'ai dit 78 excusez-moi c'est 76 c'est bien la même maison 76 vous voyez comité intersyndical du cinquième et sixième arrondissement union des syndicats c'est une organisation cégétiste et il y a toujours des réunions qui se continuent il y a des réunions corporatives ou idéolithiques et on voit ici des conférences je vais vous les dire qui sont faites dans cette salle et qui ont une allure d'université populaire puisqu'il y a à la fois des intellectuels mais aussi des militants Péricard notamment Péricard qui était à l'époque le secrétaire de la maçonnique je reviendrai tout à l'heure sur cette dénomination Péricard n'a rien à voir avec l'accroche c'est quelqu'un des Ardennes je crois qui était chez Mignot mais enfin bon il parle d'une autre de l'industrie du chien Wilfried par exemple elle a été à un temple militant de son avant de causer du coup du textile vous voyez il y a une vie corporative politique engagée dans cette salle que la plaque ne connaît pas c'est bien dommage il en faudrait une autre moi je veux bien la faire si c'est si c'est si c'est possible bon si on va quitter peut-être le 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 Dans une toute autre région. Alors là, l'historiographie dominante sur ce point consiste à dire que ces migrations alternantes se va et se vient entre le pays et un lieu de destination, par exemple Paris, passent par un maximum à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République. Les années 1860 et 1870, et ensuite c'est Filoche, et on voit le pays qui décline démographiquement et qui ensuite, pour tomber à la situation actuelle, c'est 115 000 habitants. Enfin, c'est pas que des maçons, mais enfin le déclin des migrations maçonnes a évidemment un rôle très important dans ce déclin démographique. Bon, ça c'est ce que vous lisez dans la littérature établie. Ça ne me semble pas tout à fait juste. C'est pas faux, bien sûr, la chronologie quand même est là. Mais ce qu'il faut se représenter, c'est qu'il y a toujours eu ce que j'appelle un double mouvement. C'est-à-dire, quelle que soit l'époque, de tout temps, si j'ose dire. Les migrations, les campagnes de maçons s'installant à Paris pour quelques mois, voire quelques années pour travailler sur les chantiers, amènent donc beaucoup d'hommes. Mais certains, évidemment, reviennent au pays, c'est leur but, mais beaucoup aussi se fixent. Et quelle que soit l'époque, ça. Il y a une fixation permanente à côté d'un maintien d'une migration traditionnelle. C'est difficile à prouver parce que les sources sont... Je ne veux pas rentrer dans les... J'ai écrit des articles là-dessus. Mais c'est une chose difficile à prouver parce qu'il faut critiquer de l'intérieur beaucoup de sources. Mais enfin, ça me semble quand même assez net. Et une chose qui m'a impressionné, c'est que... D'où ma question tout à l'heure, ma recherche tout à l'heure, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, sur le site des maçons de la Creuse. On voit beaucoup de maçons, donc des hommes, se marier à Paris. Et pas forcément avec des creusoises. Pas forcément avec des limousines. Donc, il y a... Je pense que là, vraiment, c'est une preuve d'installation de ces... de ruptures. Je ne sais pas, mais enfin, on va faire autre chose que la migration traditionnelle. Il y a aussi un texte que j'aime bien, enfin, je vais vous... Je crois que je dois l'avoir, mon résumé, qui est de 1911 et qui est écrit par les frères Bonnef. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. B-O-2-N-O-2-F. Ce sont des journalistes socialistes qui ont écrit, ont publié dans l'Humanité, le journal de Jaurès, entre 1908 et 1914, toute une série d'articles extrêmement intéressants sur des reportages. C'est des reportages, ce ne sont pas des témoignages. Des reportages sur les ouvriers parisiens ou en province. Ça a été, d'ailleurs, réédité récemment, édité récemment au Classique Garnier. Je vous signale cette lecture, si ça vous intéresse. Ça s'appelle, cette année, « Les frères Bonnef, reporters du travail ». Donc, classique Garnier, 2023. Et il y a un des textes, qui n'est pas d'ailleurs là-dedans, mais enfin, qu'importe, où les frères Bonnef disent, « La limousinerie retourne dans ses foyers ». À la fin de chaque automne, la limousinerie retourne dans ses foyers. Un texte de 1911. « Mais elle laisse à chaque voyage des hommes qui se fixent pour toujours dans la capitale ». Voilà. Donc, c'est très clair. Et de la part de gens extrêmement informés et crédibles. Mais ça, ça pourrait être écrit en 1850. Même à l'époque de Nadeau, à mon avis. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi certains restent fidèles au comportement traditionnel, c'est-à-dire retournent au pays, et pourquoi certains se fixent. C'est extrêmement difficile. Parce que les interprétations, il n'y a pas de texte là-dessus, enfin bon, on ne le connaît pas en tout cas. Les interprétations peuvent être diverses, peuvent être très diverses. Soit c'est un signe d'échec, pour ceux qui restent, j'entends. C'est-à-dire que le surtravail, accumuler des sous, en travaillant 10 heures, 12 heures par jour, c'est très dur. C'est une abnégation. Donc, parfois, et puis la vie à Paris coûte de l'argent. L'herni, c'est pas cher, mais enfin, il y a d'autres occasions de dépenses. Donc, ce qu'ils peuvent ramener au pays, c'est pas mirobolant. Donc, un migrant qui rentre au pays avec une bourge un peu plate, il n'est pas très bien vu. En disant, mais qu'est-ce que t'as fait à Paris ? T'as passé ta vie aux folies bergères. Vous voyez, c'est ce genre d'appréciation qui a beaucoup joué dans certaines, je sais, dans d'autres immigrations, notamment l'immigration bretonne. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas joué pour l'immigration creusoise. Donc, signe d'échec ou alors signe de réussite, dans une certaine mesure. Dans la mesure où les salaires dans la maçonnerie sont élevés, sont en augmentation, et donc on peut parfaitement vivre à Paris, sans avoir un train de vie, évidemment, considérable, parfaitement vivre à Paris de ce salaire, sans chercher les sursalaires des migrants. Il y a aussi des possibilités d'ascension sociale ou corporative qui n'existent que là. Par exemple, le Tachrona, très mal vu des ouvriers, mais qui est en fait très pratiqué, c'est-à-dire le fait de faire de la sous-entreprise. C'est-à-dire, un ado a été Tachron, ici même, dans cette mairie, sur le chantier de cette mairie. C'est-à-dire qu'un ouvrier, très dynamique, disons, s'entend avec un patron, avec un entrepreneur, pour faire un préfet, si vous voulez, pour telle partie du travail. Et c'est lui qui embauche les ouvriers à ce moment-là. Et c'est ça un Tachron. Et il est sûr qu'à ce moment-là, son intérêt, c'est que ça pose dur, pour que sa marge soit la plus élevée possible. Mais enfin, en tout cas, beaucoup ont vu cette possibilité du Tachrona comme une réussite, enfin, comme un but, un but à Paris. Et pour certains, pourquoi pas s'installer comme petit entrepreneur de maçonnerie. Beaucoup sont d'origine creusoise, enfin, pas uniquement, bien sûr, attention. Mais surtout, dès qu'on s'élève dans la hiérarchie de l'entreprise, les creusoises sont de moins en moins nombreux, à mon avis. Enfin, les gens de Feltin ne seraient pas d'accord avec moi. Mais je pense qu'il y a de ça. Enfin, en tout cas, il y a des possibilités d'ascension sociale qui n'existent pas au pays, quoi. Il faut, évidemment, faire son trou, si vous voulez, dans le milieu parisien. Voilà. On peut discuter à perte de vue sur l'interprétation de ces comportements, de ces comportements divergents, enfin, différents. C'est peut-être pas qu'on n'a plus complètement tranché. Beaucoup peuvent garder, beaucoup de sédentaires, de sédentarisés. On peut garder un petit lopin de terre au pays où ils reviendront à la retraite. Enfin, c'est assez classique, ça. Et se construiront une maison, façon d'ailleurs banlieue parisienne. Enfin, c'est frappant quand on visite les maisons de maçons. Ben, c'est de la pierre, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se construisait dans les lotissements parisiens. Voilà. Donc, je laisse à votre réflexion ce problème historiographique, qui est extrêmement redoutable, parce que ça a des tas de conséquences, sur les héritages, sur les condamnations, sur tout ça, enfin, sur les listes électorales. Il y a toute une bataille sur la procuration, par exemple, pour le vote à Paris ou au pays. Donc là, c'est vraiment en filigrane de ces comportements différents qui sont très importants parce qu'il y a aussi toujours eu une opposition. Au-delà de ces nuances, enfin, de ces discussions qu'on peut avoir, une opposition qui apparaît rarement, mais qui apparaît violemment, à certaines circonstances, entre les migrants et les sédentaires. Ça se comprend très bien, puisque l'intérêt du migrant, c'est de travailler au maximum pour ramener au pays le maximum d'argent. Le sédentaire, lui, ça ne l'enchante pas de travailler pour se tuer la santé. Donc, on voit très bien qu'il y a tout le monde est d'accord, migrants et sédentaires, pour la défense des salaires. Mais dès qu'on touche à la durée du travail, à la question des heures supplémentaires, à la question du travail du dimanche, là, ça coince entre les deux groupes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Amédie Dunois, qui est un socialiste également, qui a l'occasion d'une grève très conflictuelle à l'intérieur du métier, qu'il l'a dit en 1906. Mais, à mon avis, c'est extensible à des périodes antérieures. Il dit, depuis un bon quart de siècle, 1906, beaucoup de compagnons se sont lassés de l'existence de migrants et se sont installés à Paris. Il précise, pendant des années, sinon maintenant encore, l'antique conflit entre urbains et ruraux a divisé la corporation. Les sédentaires reprochaient aux émigrants d'avilir les prix de main-d'oeuvre, de se plier trop facilement aux fantaisies patronales. Ce sont les sédentaires qui formèrent les premiers syndicats, ça, c'est pas tout à fait juste, mais enfin, bon, en tout cas, c'est dit, ce sont les sédentaires qui formèrent les premiers syndicats, petits groupements très faibles à l'origine, et trop nombreux pour n'être pas divisés. Les immigrants, eux, n'entendaient rien à l'association, paysans individualistes qu'ils étaient. La solidarité ouvrière était donc des plus précaires. Il force un peu le trait, à mon avis, entre cette opposition sédentaire-migrant. Mais il y a de ça. On voit très bien, dans le mouvement ouvrier de la maçonnerie, qui est extrêmement puissant à cette époque. Malgré ces oppositions internes, ces groupes syndicaux mènent énormément de grèves. J'ai compté dans les archives de la police, entre 1897 et 1908, donc c'est pas trois siècles, 111 grèves. 111 grèves, à la fois des grèves de grande ampleur, qui sont toujours des échecs, à cause de ces oppositions, mais aussi chantier par chantier. Et là, on s'entend pour faire céder le patron sur le tachrona, l'interdiction du tachrona, sur le salaire, ou sur certaines conditions de sécurité. Mais on voit aussi des oppositions. Enfin, c'est certains... Par exemple, je pense, un conflit dans un... Je ne sais plus qu'à l'hôpital, enfin, sur le chantier de tel hôpital, d'Arré-Boisière, je crois, où il y a eu une grève des limousinants, les limousinants, c'est les ouvriers maçons moins qualifiés, qui ne veulent pas, qui refusent de chômer le dimanche. Alors que dans les travaux publics, depuis 1899, les décrets migrants, le repos édomadaire était obligatoire sur les chantiers publics. Eh bien, ça ne leur plaisait pas. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas ? Ça mettait l'administration, d'ailleurs, dans des positions difficiles. Il fallait que le chantier avance, mais si la majorité refusait de travailler pour des raisons, justement, de travail, c'était très délicat comme position. Donc, mouvement ouvrier puissant, malgré tout, encore une fois, qui n'a pas éclaté en groupes divers, et en groupes opposés, et qui même a fusionné. En 1904, tous les groupes de sédentaires, de migrants, ont fusionné pour un grand syndicat de la maçonnerie-pierre, 1904, qui a mené des grèves, encore une fois, les grèves de grande ampleur sont des échecs, parce que, pas question de réduire les heures de travail, ça aurait fait éclater le syndicat, mais malgré tout, on s'entend sur beaucoup de choses. Et la chambre syndicale de la maçonnerie-pierre est une puissance syndicale. et j'en veux pour preuve cette implantation des sections de cette maçonnerie-pierre. Alors, on est, là, je crois, en 1908, il me semble, je cherche, oui, c'est ça, fusion en 1904, en 1908, oui, la maçonnerie-pierre reprend 15 000 ouvriers, et en 1911, 9542. Ça, c'est le syndicalisme français, c'est vrai, qui est fait de pousser et de recul. Eh bien, j'ai pu cartographier la résidence des... Enfin, non pas la résidence, mais l'importance des sections du syndicat. Et vous voyez, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que, bon, là, il y a un chiffre absolu, et ça porte sur 9542 cotisants. Et vous voyez, donc, la banlieue apparaît un petit peu, et on retrouve les mêmes points. que tout à l'heure, la domiciliation en 1889. Donc, le 15e, le 17e, qui sont les fiefs de cette enterre, et aussi le 4e, elle s'inquiète. Qui reste, qui reste... Donc, autrement dit, il y a des migrants, là. Il y a des saisonniers. Donc, cette opposition interne entre saisonniers et migrants n'empêche pas un mouvement uniforme, enfin, unifié, en tout cas, et une puissance syndicale. C'est un des paradoxes de ce métier, avec, justement, cette division entre le sédentaire et l'Iran, et, je pense aussi aux participations politiques, où, là, je crois, les clivages ne devaient pas exister, et qui peuvent donner cette puissance syndicale. voilà, c'est symbolisé, cette carte. Encore une fois, ce soir, c'est l'importance des sections, ce n'est pas les domiciles, mais enfin, c'est très proche, on habite, on habite, on milite dans la section de son domicile, parce que, ce n'est pas une carte des chantiers, ça serait complètement différent, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur ces maçons parisiens d'origine crozoise. Merci. Merci.